Je voulais vous parler du vécu des soignants actuellement par rapport à la violence. On a plusieurs types de situations. On a soit le déni, c'est-à-dire que ça fait partie des risques professionnels, donc on n'en parle pas. On sait qu'il y a des zones à risque. L'inconvénient des zones à risque, c'est qu'il y a une espèce de banalisation de la violence. Et finalement, on déclare une situation de violence que quand c'est la dixième de la journée et qu'ils ne supportent plus. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la répétitivité fait diminuer le seuil de tolérance, ce qui est important. Et puis, le personnel a le sentiment qu'il y a une augmentation de la violence et surtout des incivilités ou d'une intolérance à la frustration des patients, mais surtout des familles. Nous, on le ressent, on a presque un quart des situations de violence qui sont liées aux familles. Et ça, c'est encore moins bien vécu par le personnel, parce que le patient qui est algique, le patient qui a la trouille parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend, ou la peur d'annonce du diagnostic. On peut éventuellement comprendre cette violence, alors que l'exigence de la famille, c'est assez insupportable. Et ça, très souvent, c'est très mal vécu par le personnel. Ce qui est aussi très mal vécu, c'est les menaces intimidation. C'est-à-dire qu'on va menacer le soignant en lui disant, toi, j'ai repéré ta tête, où tu sois à la sortie, on t'attendra sur le parking, ou si on voit en grande surface, ma bande et moi. Et ça, les menaces intimidation, c'est très douloureusement vécu parce qu'il y a une empreinte sur la vie privée. Alors que, donc, c'est éventuellement à l'extérieur, je peux encore être victime de cette violence, parce qu'on m'a reconnu et on m'a repéré. Donc ça, c'est vraiment très douloureusement vécu. Et puis, je trouve que travailler en insécurité, ça aggrave les conditions de travail. Et ça peut aller jusqu'à, il faut qu'on soit vigilant, jusqu'à effectivement une désillusion du métier. On est là pour soigner, on n'est pas là pour se faire insulter, cracher dessus, engueuler. Donc on peut avoir une désaffectation, ça peut aller loin, jusqu'à une désaffectation de la profession, une demande de mutation. Je ne veux plus être dans le service d'urgence ou arriver jusqu'au syndrome de burn-out, d'épuisement professionnel. Parce qu'effectivement, on a une idée de ce pour quoi on est là et on perd du sens au travail. Parce qu'effectivement, se faire agresser toute la journée alors qu'on est là pour rendre service aux gens, c'est très mal vécu. Lorsque je suis arrivée au CHU, ce qui m'a très surpris, c'est qu'on a une jeune interne en pédiatrie qui a pris un coup de boule par un père de famille qui était un peu agressif. Je ne sais plus pour quel motif, parce qu'il était mécontent de la prise en charge, sans doute, ou de l'attente. En fait, elle a eu un coup de boule, elle a eu une fracture du nez. Et ce qui m'avait toujours surpris, c'est que j'ai vu cette interne, tout le monde s'était occupé de son nez. Je veux dire, elle a été prise en charge, elle était en traumato, je crois qu'elle avait été opérée, etc. Et personne ne s'est occupé de son traumatisme potentiellement psychique. C'est-à-dire comment cette jeune interne en médecine, qui était toute jeune en premier semestre, allait se retrouver face à d'autres parents, parce que dans sa vie professionnelle, elle va rencontrer d'autres parents agressifs. Comment elle allait pouvoir faire face à d'autres parents agressifs ? Qu'est-ce qu'elle avait ressenti ? Comment elle avait été prise en charge ? Et le traumatisme physique seul a été pris en charge. Et ça, ça m'a beaucoup choquée, puisque je venais d'arriver en milieu hospitalier, et que j'avais une expérience dans le privé, où on travaillait sur les agressions armées dans les banques, ou dans le secteur postal, où là, tout était codifié, il y avait une prise en charge des salariés. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. C'est ça aussi qui m'a donné envie de mettre en place quelque chose au CHU, pour que le traumatisme psychique soit pris au même titre que le traumatisme corporel, le dégât corporel.